Alors, une nouvelle vidéo toujours avec les CP pour ne pas oublier les formes géométriques. Alors maintenant, vous savez quand même lire la plupart des mots. Donc, si je regarde ce mot-là, nous avons le mot carré. Nous avons le mot triangle, rectangle, cercle. Alors souvent, vous, vous dites rond, mais le terme vraiment géométrique, c'est cercle. Alors, ce travail n'est pas bien compliqué, il fallait colorier les formes selon le code de couleur. Donc, la couleur rouge, tiens, en anglais, ça se dit raid. Alors, carré, eh bien, je vois un carré ici. Ici, je vois les yeux de mon robot comme carré. Je vois encore une main de mon robot en carré. Ici, carré. Alors, les CP, vous avez entendu, puisque vous êtes mélangé dans une classe de CE1, qu'en CE1, on va vraiment travailler sur comment reconnaître un carré parce qu'il y a des propriétés bien particulières. C'est-à-dire, ce n'est pas n'importe quelle forme, un carré. Et des fois, on croit que c'est un carré, mais normalement, ça se vérifie. Et là, l'affiche, les carrés sont exactement comme ils devraient l'être. Les CE1, vous direz qu'ils ont vérifié qu'il y avait quatre angles droits et que les quatre côtés étaient égaux. Alors, je vérifie, c'est bon, j'ai fait mes carrés. Ensuite, il y a les triangles. Tri comme trois, parce qu'il y a trois côtés. Et là, j'ai un triangle. Un deuxième triangle. Un troisième triangle. Encore un autre triangle. Vous voyez, le triangle, ça fait partie comme le carré des polygones. Il y a un, deux, trois côtés tracés à la règle, forcément. Et un, deux, trois sommets pour les triangles. Je ne vois pas d'autres triangles. Les rectangles, maintenant. Alors, les rectangles, eh bien, j'en vois un ici. Les rectangles sont aussi des polygones. C'est-à-dire une forme où tous les traits sont tracés avec une règle. Là aussi, on l'a vu en classe, on en reparlera. Triangle. Euh, rectangle. Décidément. Rectangle. Le ventre de mon robot. Ah, je viens de voir que j'ai oublié une forme. Bon, je dépasse un peu. Je vais aller vite pour ne pas que la vidéo va dure trop longtemps. J'ai beaucoup de rectangles, hein. Mes rectangles. Alors, en ces mains, vous verrez aussi comment différencent. Savoir que c'est vraiment un rectangle. Regardez, j'ai oublié ce petit triangle ici. Eh oui. Il est là, celui-là, il ne fallait pas l'oublier. Et ensuite, les cercles en jaune. C'est parti. Donc, on va éviter de dire rond. On peut même dire disque. C'est encore mieux. Allez. Parce qu'en fait, là, on ne colorie pas le cercle, on colorie le disque. Le cercle, c'est la partie noire. Voilà. Eh bien, voici mon robot colorié. Assez... Bon, ça aurait pu être mieux. Mais j'ai voulu aller vite. On regarde l'exercice en dessous. Eh bien, on nous demande de compter le nombre de formes trouvées. Alors, le nombre de carrés. Eh bien, en rouge. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Carrés. Je n'oublie pas. Triangles. 1, 2, 3, 4, 5. 5 triangles. Rectangles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et enfin, les cercles. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Et je vous montre du coup le tableau parce qu'il était caché. Voilà pour l'avant-dernière fiche de la géométrie. Tout le monde. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.